Bonjour Monsieur, vous avez servi s'il vous plaît ? Merci beaucoup, merci beaucoup madame. Vous s'appelle Neville ? Oui, je m'appelle Neville Niongeli et je suis là pour mon interview. Bonjour, comment ça va Neville ? Ça va, bien et vous ? Bien, merci. Et alors, vous venez pour le poste d'éducation physique ? Oui, oui, je suis là pour le poste d'éducation physique et je suis très excité. Ah bon, j'aime l'enthousiasme, l'enthousiasme. Alors, j'ai regardé votre CV et je peux dire avec confiance que vous êtes un candidat intéressant et je ne le cache pas et c'est vrai que vous avez l'expérience avec trois stages et en double licence. C'est très impressionnant, c'est vrai ? Oui, 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 j'ai trois stages. Un quatrième, mais je ne vais pas le compter car ce n'est pas vraiment un stage, mais j'ai fait un stage en tant que professeur, pardon, coach de foot à l'UBK, qui est une école au Rwanda, à Kigali. J'ai aussi fait un stage en tant que prof de basketball au Rwanda aussi. Et mon troisième stage, c'était en tant qu'assistant de prof d'éducation physique. Du coup, oui, voilà, ce sont mes trois stages. J'ai de l'expérience en éducation physique, spécialement en basket, foot et athlétisme aussi. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais un très grand athlète. J'ai joué en tant que basketteur, mouleur et tout ça. Donc, oui, voilà, c'est une partie de mon parcours. Bon, bon, merci. Vous avez beaucoup d'expérience, il semble. Et à vos avis, quel stage était l'expérience plus riche et le plus milliard pour cette position maintenant ? Oui, très bien. Je dirais plus que c'est celui, le stage où j'étais assistant d'éducateur physique. Car déjà, ça m'a permis d'avoir quelqu'un pour montrer comment enseigner des enfants, surtout des jeunes adultes. Parce que c'est très différent. Quand j'étais coach de foot, c'était des très jeunes enfants de 7 à 11 ans. Mais là, en tant qu'assistant d'éducateur physique, j'ai travaillé avec des jeunes adolescents de 15 à 18 ans. Et je trouve que c'était vraiment une expérience, une très belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses, comment travailler avec les enfants ou les gens en général. Comment écouter. J'ai appris beaucoup de petites astuces par-ci, par-là. Oui, merci. Je pense que c'est très utile que vous avez l'expérience avec beaucoup de gens de tous les âgés. C'est bon pour cette position parce qu'il y a beaucoup de grids de l'enfant. Bon, merci. Mais j'étais intrigué de voir que vous avez passé en après-études sans travail. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année en sabbatique? Pendant cette année sabbatique, honnêtement, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai aussi appris l'investissement. Je sais que ça n'a rien à voir avec l'éducation physique, mais pendant cette année-là, la moitié de ma journée, c'était sport et l'autre moitié, c'était apprendre l'investissement, tout ce qui est la bourse, les stocks financiers et tout le tralala. C'est ça que j'ai fait pendant mon année sabbatique. Je ne suis pas juste resté au lit à dormir, j'étais actif. Oui, oui. C'était plutôt actif. Actif, c'est nécessaire. Oui, bon, c'est très intéressant. Je pense que c'est une expérience très unique pour un air sympathique, mais pour cette position, c'est très critiqueur. D'accord. Ensuite, je voudrais discuter de votre expérience dans votre stage avec l'université aux musicains. C'est une université très prestigieuse. Et vous pouvez me parler de cela? Ce stage, c'était vraiment un très bon stage, mais c'était aussi très... C'était le plus compliqué parce que c'est une très grande organisation. L'université de Michigan, c'était très grande comparé au college. Du coup, j'ai appris énormément de choses. J'avais beaucoup de gens qui m'entouraient et qui m'aidaient un peu d'astuces, qui m'apprenaient beaucoup de choses différentes. Mais c'était à la fois aussi très compliqué de trouver ma place là-bas parce que voilà, ce n'était pas que moi comme stagiaire. j'avais beaucoup de stagiaires, mais j'ai appris énormément de choses. J'ai appris comment travailler avec un équipement. Ils ont un équipement très unique, tu vois, que j'ai appris à travailler avec des facilités plus larges, ce qui est très important, je trouve. Et j'ai appris, vu que c'est une école division, ils sont en division 3 ou 2 si je ne me trompe pas, peut-être même une, pardonnez ma mémoire, mais donc la division dans laquelle ils étaient est une division très compétitive. Donc j'ai aussi appris à être plutôt compétitif et vraiment vouloir le meilleur des gens que j'enseigne et que j'aide, quoi. Et voilà, je dirais que cette expérience, c'était très, 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 très belle expérience. Compliquée, mais compliquée pour une bonne raison, tu vois. Bon, bon, merci. Je suis d'accord. Je pense que c'est difficile de travailler dans un environnement qui est très grand à comparer d'institutions comme UpCollege. Et aussi, c'est un environnement très compétitif, mais il semble qu'il est mieux réussir dans votre effort avec un stage. Alors, c'est un bon réussir. Merci. Merci. D'accord. Et pourquoi, pour ce point de vue, être la personne idéale pour sa poste ? C'est vraiment exigeant et ça demande beaucoup de développement. Et êtes-vous prête à révéler les défis qu'il a fait ? En toute honnêteté, je pense que ce poste me va parfaitement bien. Car, de un, j'aime beaucoup les défis. En fait, les défis sont faits pour être défis et pour être surpassés. Et voilà, j'ai une très grande passion. Et pour le sport, tout d'abord, le sport, c'est une partie de ma vie. Je ne sais pas qui je serais sans le sport. Et j'y ai dédié toute ma vie. Depuis que je peux marcher, je fais du sport. Et voilà, j'ai beaucoup d'expériences, comme vous l'avez dit. J'ai fait plusieurs stages. Plusieurs stages, j'ai pris une année sabbatique où j'ai aussi travaillé de mon côté. Ce n'était pas juste des stages, c'était des développements personnels. Et aussi, ce que j'aime bien et ce que je pense que je suis le candidat parfait, c'est le fait que j'ai de l'expérience en tant que, non seulement coach, mais aussi en tant que sportif, en tant que compétiteur, joueur. Donc, j'ai une très belle vision sur tous les angles. J'ai une belle vision sur un aspect sportif, en tant que membre d'une équipe. Et puis, sur un aspect coach. Donc, voilà. Et je pense qu'en fait, mon expérience parle d'elle-même. Donc, il semble que la revue était très courageuse. Et je pense que vous avez une bonne attitude dans l'efface et les difficultés avec cette poste. Et bon, c'est une bonne attitude. Et je pense qu'avec cette attitude à cette poste, qu'il y a beaucoup d'échangés dans notre environnement ici, à cet éco. et je pense que tu as beaucoup d'attitudes nouvelles dans le staff ici, maintenant. Et bon, bon, c'est admirable. Et oui, bon, merci. Quelles sont vos dispensibilités? Ma disponibilité, elle est de lundi à vendredi. C'est nécessaire, toi, en poste. De lundi à vendredi. Et honnêtement, comme je vous l'ai dit, je suis très passionné. Donc, honnêtement, ça dépend de vous. Ça dépend de votre ouvert. Alors, normalement, notre professeur a rendez-vous sur le lundi ce soir pour un rendez-vous avec les choses logistiques et aussi le moral pour les professeurs de l'école. Alors, c'est nécessaire pour que vous avez été libre pour le lundi ce soir, lundi ce soir. Mais bon, lundi à vendredi, c'est le schedule normalement. Ok, parfait. Vous serez là lundi soir, lundi à vendredi. Sans soucis. Bon. Et enfin, vous avez des questions? Enfin, oui. Quelles sont les chances que je décroche ce poste? Si vous voulez mettre en détail. Ça, je peux répéter. Je peux répéter. Donc, quelles sont les chances pour que je décroche ce poste? Alors, il y a beaucoup d'autres candidats, mais je peux dire avec confiance que vous avez le foie nécessaire pour ce travail. Et aussi, il semble que tu es très fasciné par les sports et les gens aussi. Et aussi, tu as beaucoup d'expériences. Et je peux dire que spécifiquement votre expérience dans votre trois stages. Alors, c'est très impressive. Et je pense que cette expérience qui s'est séparée de les autres candidats. Alors, je pense que vous avez, vous avez préparé pour mon enfance, mon collègue de contact. Et oui, je pense que, en général, cette interview, c'était très bon. Et merci pour votre temps et je vais vous contacter dans un prochain jour. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et je vous souhaite le meilleur et peut-être à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501